Salut à tous c'est Ticorbeau, on se retrouve une nouvelle fois pour des unboxings sur la chaîne TCG et ce soir, ce sera comme il y a deux semaines, vous allez avoir les unboxings de deux paquets sauf que ce sera comme une seule vidéo ce coup-ci parce que contrairement à Hachiz où c'était des grosses boîtes bien volumineuses, là ça va être les deux boosters de Seven Wonders le jeu de société, donc le booster anniversary pack pour l'extension Cities et celui pour Leaders donc normalement il y a 15 cartes dedans je crois, c'est ça, 15 nouvelles cartes pour chacune des extensions donc voilà on va découvrir ça tout de suite, salut à tous mes petits corbeaux on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo unboxing aujourd'hui dédiée aux deux anniversary pack de Seven Wonders, celui dédié à l'extension Leaders et celui à l'extension Cities donc chacun des packs va comprendre 15 cartes, donc on va commencer doucement avec celui de l'extension Leaders qui me paraît être la plus intéressante des deux, Cities je l'ai pris juste au cas où un jour je me décide enfin à prendre l'extension Cities, alors je n'ai pas l'extension Leaders non plus mais celle-ci est au programme c'est certain sans doute après l'effet de fin d'année ah ok je voulais plus ou moins conserver le pack voilà c'est plus ou moins réussi donc dedans nous allons avoir différents leaders avec chacun des effets un peu particuliers donc nous avons Roxane, qui est issu de je ne sais quelle civilisation Enedouaniana, pareil je sais pas Aganis, ça soit un grec mais ça l'est trop ah alors donc il nous explique un petit peu, cette nouvelle carte leaders sont à déjouter à celle déjà disponible attention certaines de ces cartes ne sont utilisables qu'avec l'extension Cities d'accord toutes les cartes de cette extension possèdent un logo 7 en bas au milieu pour les trier facilement après votre repas donc en haut nous avons le couronnage donc une pièce à l'âge nanana voilà une pièce à l'âge 1, deux pièces à l'âge 2, trois pièces à l'âge 3, ok et donc à chaque fois nous avons une petite explication des différents leaders je vais garder sous le pif et je vais pouvoir vous dire comme ça à quoi servent les différents leaders donc Roxane, Roxane, Roxane à partir du moment où elle est mise en jeu, Roxane rapporte deux pièces pour chaque étape de merveille que construisent les deux cités voisines c'est intéressant après avoir le nombre d'étapes que vont construire les les cités voisines, donc vos voisins de gauche et de droite on va booster un petit peu le booster qu'on ne voit pas beaucoup à cause du reflet c'est à la limite voilà ensuite Enedouana alors à la fin de la partie Enedouana octroient un symbole scientifique celui dont le joueur possède le plus d'exemplaires euh... what ? ah d'accord oui c'est vrai qu'il y a plusieurs symboles scientifiques oui d'accord oui c'est en gros ça vous permet d'avoir un symbole scientifique en fonction de de celui que vous avez le plus donc si vous avez par exemple l'espèce de compas en trois fois et l'un roue deux fois et si vous avez un nouveau compas voilà euh... je dis n'importe quoi mais voilà ensuite euh... aganis euh... aganis c'est la fin de la partie aganis permet au joueur de changer un de ses symboles scientifiques par celui de son choix euh... donc là c'est pareil ça vous permet de choisir un euh... un de vos symboles et de le convertir dans un autre donc symbole scientifique euh... Gorgo donc ça c'est grec c'est certain euh... elle est où Gorgo ? euh... ça je le trouve pas sur le machin oh ouais elle est pas notée euh... ah si c'est juste moi qui suis aveugle donc Gorgo à la fin de la partie Gorgo rapporte des points de victoire en fonction des paires de jetons victoire militaire identique que le joueur possède en fait vu le logo c'était fort probable euh... donc pour chaque paire de jetons identique Gorgo rapporte la valeur en points de victoire d'un de ses jetons oh chouette si on a masse de jetons euh... mettons on a deux jetons militaires 5 je dis une grosse connerie ça vous rapporte 5 points euh... ça vous rapporte 5 points euh... enfin vous avez une paire ça vous rapporte 5 points ça vous rapporte 5 points c'est chouette c'est sympathique c'est sympathique ensuite euh... Friné Friné la fin de la partie c'est... c'est... enfin c'est... elle va paire avec euh... leader à la fin de la partie c'est leader rapporte 5 points de victoire si le joueur a strictement plus de cartes de la couleur correspondante dans sa cité et dans les cités voisines prises séparément donc oui ça dépend de... euh... du nombre de... de cartes que vous avez de... de telles couleurs voilà tu vas... putain je vais gérer ça ensuite euh... maqueda ça sonne japonais mais ça l'est pas alors à la fin de la partie maqueda rapporte 5 points de victoire si le joueur a strictement plus de pièces dans le trésor de sa cité que ceux de cette cité ok d'accord donc vous avez 5 points de victoire si vous avez plus... vous avez plus d'argent que euh... vos collègues à côté top ensuite euh... Agrippine à la fin de la partie Agrippine rapporte 7 points de victoire si elle est le seul leader face visible du joueur ok donc c'est la seule que vous avez euh... elle vous rapporte 7 points de victoire ce qui est pas négligeable mais qui est pas non plus office euh... mais quand même ensuite Sinisca elle est où c'est ici ? à la fin de la partie Sinisca rapporte 6 points de victoire si le joueur n'a aucun jeton défaite militaire c'est chaud mais c'est jouable enfin moi ça me parait peu probable mais après j'ai très peu de parties euh... euh... de Seven Wonders donc bon je l'aurais pas vraiment dit donc là ça va être un rapport avec les jetons armés je suppose euh... euh... Nitocris Nitocris au moment où elle est mise en jeu Nitocris rapporte immédiatement un jeton victoire militaire correspondant à la région d'accord d'accord donc si vous êtes à l'H1 il vous rapporte 1 point victoire si euh... c'est 2 euh... h2 bah 2 et... enfin votre point victoire mais jetons victoire militaire et si c'est l'H3 bah voilà ensuite Arsinoe Arsinoe au moment où elle est mise en jeu Arsinoe rapporte 4 pièces et provoque chez tous les autres joueurs la perte d'un nombre de pièces correspondant à l'H1 d'accord d'accord vous gagnez 4 pièces et si vous jouez ça à l'H3 tous les autres joueurs vous perdent 3 pièces c'est sympathique surtout si vous voulez jouer en combo avec Makeda si vous les arrivez à avoir les deux ça peut être sympathique euh... Télézy Télézy au moment où Télézy est mise en jeu le joueur défausse tous ses jetons défaites militaire les autres joueurs défausse un de leurs jetons victoire militaire de leur choix d'accord bonjour je n'ai plus de jetons défaites militaire et vous vous en défaussez un de vos jetons victoire militaire de notre choix et Octavie donc ça va être un rapport avec les constructions de merveille à partir du moment où elle est mise en jeu pour chaque étape de merveille que le joueur construit Octavie rapporte 2 pièces et provoque la perte d'une pièce sur tous les joueurs donc à chaque fois que vous construisez une étape de la merveille euh... vous avez euh... vous gagnez deux pièces c'est sympathique 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 voilà pour les leaders maintenant allons voir un peu ce qui se cache dans le pack Cities donc là par contre je vous avoue que celui-ci je ne connais absolument pas l'extension j'ai jamais joué avec l'extension City euh... donc... il n'y a pas une carte d'explication ? SI ! le mec qui ne sera pas à avoir de faux donc... redoupillarde euh... elles ne sont pas rangées euh... oh font chier euh... donc je vais classer ça moi-même juste avant je fais un petit cut puis je vous retrouve juste après donc euh... elles étaient rangées par âge en fait tout simplement et je les ai rangées du coup par catégorie moi personnellement euh... pour être plus simple dans l'explication euh... du petit livret voilà donc les trois premières cartes cache d'opium fumerie d'opium et bouillerie d'opium hop mince hop alors le joueur prend respectivement 3, 4 ou 5 pièces et euh... tous les autres joueurs doivent payer respectivement une, trois, cinq pièces euh... à la banque voilà c'est... c'est sympathique pour faire perdre des pièces ensuite campement pillard redoute pillarde et fortin pillard hop donc ces cartes octroient aux joueurs un jeton victoire militaire euh... donc soit un soit trois soit cinq euh... en fonction de l'âge bien sûr euh... et ces deux voisins prennent chacun un jeton dette de valeur donc euh... chaque joueur de chaque côté prennent une dette de valeur moins un ensuite la douane la bourse et l'hôtel des manets donc ça vous rapporte des points de victoire une quatre, six et huit et là je pense que c'est les voisins de mes cités de gauche de droite et d'en face qui vous doivent une, deux ou trois pièces c'est ça ? euh... c'est emmerdant ça c'est emmerdant c'est emmerdant ensuite les cellules les géoles et la prison ouch je ne sais pas je ne sais pas s'il va supporter hop plus ou moins bon bref je vais mettre par dessus du coup et ça ira bien euh... donc à la fin de partie ces trois cartes rapportent respectivement deux, trois, quatre points de victoire pour chaque jeton victoire militaire euh... respectivement de l'âge un, deux, trois voilà donc euh... pour chaque jeton victoire une victoire militaire à l'âge 1 vous avez deux points de victoire euh... tout oui pour chaque jeton victoire militaire donc si vous avez à l'âge 3 mettons deux jetons cinq victoire militaire vous avez huit points de victoire et ensuite on a des cartes un peu spéciales donc la cage des contrebandiers euh... le joueur dispose d'une réduction commerciale d'une pièce sur les ressources marron ou grise produite par les plateaux merveilles de ces deux cités voisines d'accord ça permet d'avoir une réduction sur les merveilles sur les ressources que produisent les merveilles des cités voisines sympathique au fils du faussaire le joueur peut choisir une carte H dans la défense et la mettre en jeu gratuitement pour un truc qui coûte deux pièces euh... ça reste correct euh... précision si plusieurs joueurs vont chercher des cartes dans la défense durant le même tour l'ordre de résolution est le suivant Ali Karnassos The Great Wall Bank & Peace Salomon le fils du faussaire et enfin la guilde des courtisanes ok donc il est pas prioritaire par contre on parait aux merveilles forcément ou au leader et... le mémorial le joueur prend deux pièces pour chacun de ses jetons défaite militaire puis il défaute tous ses jetons défaite militaire d'accord donc à chaque fois que vous avez un jeton défaite militaire euh... vous gagnez deux pièces et après vous les défausez tous c'est pas trop mal donc voilà pour la petite euh... découverte de des deux anniversaries pack Seven Wonders du jeu de société Seven Wonders j'espère que la vidéo vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut la partager si ça vous fait plaisir me dire ce que vous pensez des packs des leaders et des... des éléments de cities euh... dans les commentaires de la vidéo et je vous dis à ciao à plus pour de prochaines vidéos ciao bye bye